L'organisation des économies dans une société anarchiste ou a eu cours des E.L. à transition révolutionnaire vers l'anarchie. Révolution sociale libertaire essentielle. L'organisation de l'économie de la substance, de l'orientation et de la finalité libertaire, son développement et son déroulement rendent indispensable un changement radical du système capitaliste et étatique. Ce changement implique nécessairement l'abolition et le dépassement des deux et la pose des fondations fondamentales de la nouvelle économie et de la société anarchiste ou du socialisme démocratique en marche vers elle. Ni la société anarchiste ni même la société communiste libertaire ne se réalisera par l'art de l'enchantement ni un jour, ni de manière synchronisée au niveau mondial, dans une phase donnée de l'histoire humaine universelle. La révolution sociale ne sera pas simultanée dans tous les pays du monde en même temps. Elle ne peut pas non plus être uniforme, basée sur un seul type ou modèle, puisque les conditions géographiques, climatiques, ethniques, démographiques, le développement industriel, la richesse naturelle, l'existence ou non de matières premières, les possibilités agricoles, les conditions environnementales. Mentalité et culture, et Ketra, influenceront ces variantes constructives, même sous l'influence déterminante de la sève et de l'orientation libertaire, faisant que, selon sa densité et les caractéristiques spécifiques indiquées, elles apparaissent, non seulement universellement mais aussi dans chaque pays proprement dit, le système et ses nouvelles structures sous des profils et des aspects multiformes, multiples et pluralistes, à la recherche d'une amélioration dominante définie. Il faut assurer la production, l'approvisionnement, augmenter les performances, la productivité, sans exploiter la classe ouvrière productive, sans l'épuiser, sans l'enfermer dans des normes de travail alignantes. Le triomphe immédiat de la révolution sociale et sa consolidation et les phases futures de son développement progressif dépendront largement de la formation sociale, économique, culturelle et idéologique des travailleurs, de ce que nous pourrions appeler la capacité révolutionnaire et libertaire spécifique, individuellement et globalement. Pris en considération Le facteur essentiel du nouvel ordre doit être la personne libre et consciente d'elle-même. Aucun type d'économie, jetant déjà tout ce qu'il peut supposons que le système capitaliste et étatique soit consubstantiel à l'anarchisme. Notre objectif est de vivre en liberté et de tout mettre en œuvre pour que chacun puisse en profiter et profiter, dans des conditions égales, de tout ce que la terre, la nature et l'effort de solidarité des peuples peuvent apporter à chacun sans distinction. Large réception de l'anarchisme social Pour les mêmes raisons, notre conception du socialisme intégral, du socialisme démocratique est largement exhaustive, ni unilatérale ni uniforme dans ses possibilités et modalités d'application pratiques. D'autres formes d'organisation sociale, qu'elle soit mutuelle, collectiviste, coopérative, et qu'étra, à condition que toutes les racines d'exploitation en soient exclues. La liberté d'expérimentation des modalités économiques les plus justes et adéquates pour satisfaire les besoins humains et assurer aux gens le maximum de liberté et le plus grand bien-être, devrait avoir une voie ouverte dans la société anarchiste, essayant, naturellement, de les faire partir. Concert commun avec la coexistence de l'ensemble et du système général basé sur l'association fédérative des producteurs libres et des consommateurs solidaires. Liberté d'expérimentation L'expérimentation et la coexistence de modalités de type socialisant, mutualiste, anarchiste. Proudhon, collectivistes anarchiques, anarchistes. Bakunénaire Mela, communisme libertaire ou communisme anarchique, anarchiste. Kropotkin malattesta, coopérativiste, non commercialisé, et qu'étra, à l'échelle locale, départementale, régionale ou nationale, il peut être possible, au sein du système libertaire, de sauvegarder le principe anarchique essentiellement anti-autoritaire, fondamentalement autonome et fédéraliste. Et surtout si l'on comprend, comme cela est logiquement libertaire, que l'évolution humaine et celle des formes sociales ne stagne pas et qu'aucune structure économique ne peut être considérée comme définitive et immuable. Créer toujours plus de liberté, plus de bien-être, plus d'abondance de tout, une plus grande perfection et les conditions les plus optimales pour le plein développement de l'individu, du groupe social, du groupe humain, telle doit être l'orientation et le but de la société anarchiste, de organisation sociale et économique libertaire. Croquis sociaux et économiques libertariens L'économie ne peut se développer sans une base sociale. Et là où l'être humain ou le groupe existe, la société naît, de la même coexistence. Les besoins se présentent, avec leur demande irréalisable, même par le même ordre biologique simple et naturel et, se manifestant dans le plan général, transcendant l'ensemble collectif, font se voir dans le devoir de rechercher un ordre ou un principe de régulation, de faire au moins compatible avec la coexistence humaine elle-même, qu'elle soit fondée sur un accord ou un contrat librement accepté et consciemment consenti, appliqué volontairement. Dans la conception anarchiste, du moins dans celle qui admet la base organisatrice par pacte libre, le communisme libertaire et le système ou mécanisme structurel qui rend la formation et le développement de la société plus viable, basé sur des postulats acritiques interprétés avec un réalisme lucide, sans mystification. De la signification et du contenu de ceux-ci. Base de la nouvelle société La commune libre La pierre angulaire ou cellule vivante de la nouvelle organisation sociale libertaire Pour nous, outre l'individu, le groupe, la collectivité, l'union et la commune libre. La commune libre, constituée par chacun et chacun des citoyens, peut avoir la fonction de coordination sociale générale, dans l'aspect simplement administratif, non pas de pouvoir ou d'institution politique mais de service social, au niveau territorial local. Leurs fonctions doivent être conformes aux résolutions et décisions que les assemblées libres communales elles-mêmes ont prises d'un commun accord. De l'organisation communale, tout autoritarisme et toute bureaucratie doivent être bannis. Les fédérations départementales, régionales et nationales de communes libres peuvent être constituées au niveau général d'un pays ou d'une zone géographique et ethnique déterminée, et se confédérer internationalement. La commune ne doit pas concentrer en elle-même le pouvoir politique, et moins le pouvoir militaire, qui doit aussi disparaître du tout. Pas même le pouvoir révolutionnaire. Tout pouvoir politique doit être aboli et personne ne doit l'exercer. Il ne devrait pas non plus y avoir de propriétarisme économique dans la commune, qui fait de son terme géographique et historique une réserve fermée ou un fief. Toute commune doit être ouverte à la solidarité, la pratiquer et la recevoir, en partant du principe que toute richesse naturelle ou créée ou fabriquée, tous les produits, outils ou bien matériels, sont un patrimoine commun et restent à la disposition de tous, son usufruit étant réglementé par les règles collectives librement et volontairement établies. De l'union révolutionnaire et de ses fonctions. L'organisme qui peut le mieux assurer l'organisation du travail et sa fonction dans la société socialiste-socialiste est le syndicat syndicaliste révolutionnaire, composé de travailleurs libres de l'industrie, des champs, des mines, des laboratoires et des centres. Recherche et recherche, celle des spécialités techniques. Les syndicats, regroupés par branches et industries, en fédérations locales, départementales, régionales, nationales et internationales, et gérant directement, sous leur contrôle responsable, des usines et ateliers, des champs, des mines, des marinas, des instituts scientifiques et technologiques, Ce sont des organismes capables d'assurer la production de tous les articles et choses essentielles à la société et à ses composants, selon les besoins qu'ils se font sentir et se présenter, poursuivant l'objectif de créer l'abondance avec la contribution de chacun à l'effort commun, selon leurs forces et capacités et sans exploitation de personnes ni d'aucun privilège. Toutes les ressources matérielles, économiques et techniques, les articles manufacturés, les produits agricoles, d'élevage, de pêche, etc., doivent être pris en compte et mis à la disposition du commun, par l'intermédiaire des agences appropriées et les plus appropriées, pour distribution, échanges et la distribution la plus équitable. Les fédérations de syndicats peuvent être constituées par catégories de production, qu'elles soient industrielles, paysannes, etc., ou des services publics, des services postaux, des communications, des transports et autres. La révolution sociale, avec la disparition de la bourgeoisie et des structures capitalistes et autoritaires, devra instaurer un nouvel ordre économique, qui impliquera nécessairement d'autres modalités de travail, des réajustements manufacturiers, des reconversions professionnelles, différentes spécialités de production. Aucun des syndicats de profession ou d'industrie n'a le pouvoir politique ou la propriété des usines, des machines ou des produits manufacturés. Le propriétarisme corporatiste ne doit pas non plus être autorisé à prendre racine dans la société anarchiste. L'autogestion doit être basée sur la garantie de l'organisation la meilleure et la plus rationnelle du travail et de la fonction de production, contrôlée par un sang élevé de responsabilités individuelles et professionnelles conscientes et volontaires. Les comités ou commissions d'autogestion de l'usine, de l'entreprise, de l'atelier ou de la communauté de production seront nommées directement par le personnel qui y est employé, sous réserve de renouvellement périodiques et révocables. La bureaucratie doit être bannie des comités et partout. Le même personnel technique ou spécialisé ne devrait en aucun cas se voir attribuer le statut de commandement. Nous nous exprimons contre l'admission du principe de tout pouvoir au syndicat, tel que l'octroi de direction commandement à toute personne technique ou spécialisée, responsable d'un travail, qui doit considérer les autres travailleurs sur un pied d'égalité morale et efficace, producteur, coopérant aux travaux d'une entreprise commune au service de l'intérêt général. Distribution et consommation. Le but de l'organisation sociale que nous défendons et promenant ne doit pas être le bénéfice ou le profit industriel ou commercial, manipulé ou monopolisé par un groupe, clan, entité ou organisme, mais le bien commun, au sein de la fédération ou association des communes libres et solidaires. De notre côté, nous comprenons que les formes et mécanismes économiques de la société anarchiste ne doivent pas être intégrées dans une armure rigide, dans un régime monolithique et des structures immobiles. Dans le respect du principe fondamental de non-exploitation, de communautés de richesses, de biens, de terres, de machines et de produits, tout doit être mis à disposition et une consommation et un usage individuel et commun. Et ainsi la liberté, le pain, la culture et l'indépendance au sein de l'union et de la solidarité seront mieux garanties et assurées pour tous. La distribution générale coordonnée et au détail des produits agricoles et manufacturés peut être assurée par des associations ou des fédérations de consommateurs, basées sur des entrepôts de fournitures et l'approvisionnement en gros, où les unions de production et les communautés peuvent fournir et déposer les produits, et par le biais de coopératives de consommateurs et de magasins ou centres qualifiés pour la distribution au détail, exempt de tout commercialisme. Organismes DEL à Révolution, les collectivités, les collectifs de production, et même le groupe mixte de production et de consommation, notamment en milieu agricole, rural et paysan, peuvent également être un facteur important entre les moyens appropriés et efficaces d'implantation et de développement de la nouvelle économie, en tant qu'organisme vitaux. Fonctionnant sur le principe de la libre coopération dans la nouvelle économie solidaire, sans mercantilisme ni concours. En tant qu'expression pratique et efficace de la réalisation collectiviste communiste, anarchiste, vivante, celle des collectivités de type libertaire peut être offerte pendant la Révolution espagnole, dans une situation donnée de réalisme historique transcendantale, se manifestant comme des organismes efficaces pour assurer le développement économique d'un peuple. Surtout, travailler de concert avec les syndicats et autres organisations communales complémentaires les unes des autres, et s'occuper de chacune, dans sa sphère définie et ses caractéristiques respectives, des besoins et fonctions économiques et sociaux inhérents à la société ou à la communauté. Conseils sociaux et économiques. Parmi les organisations complémentaires d'utilité, à travers des conseils, des informations et des statistiques, des conseils techniques, la recherche de modalités d'organisation plus parfaites, une coordination locale et générale, des leçons pratiques tirées des mêmes expériences diverses par rapport à production et consommation, exploitation et études des possibilités de développement économique et d'exploitation des nouvelles richesses en commun, il peut y avoir des conseils économiques locaux, départementaux et régionaux, conduisant au Conseil Général de l'Économie Nationale Fédérée. Ces conseils économiques ne devraient avoir aucun pouvoir exécutif, mais simplement une mission de conseil et de conseil. Ils peuvent être constitués de délégués désignés par la Commune, les syndicats, les collectifs, les coopératives et centres de consommation, les organisations techniques et culturelles. Le but de l'organisation sociale que nous défendons et prenons ne doit pas être le profit ou le profit industriel ou commercial, manipulé ou monopolisé par un groupe, clan, entité ou organisme, mais le bien commun. Les membres de ces conseils, qui pourraient même être appelés conseils sociaux et économiques, seront nommés par les organes respectifs et leur seront délégués, sur une base temporaire renouvelable et révocable. Compte tenu des besoins essentiels, matériels, productifs, connexes, culturels et artistiques, et qu'étra, parmi les conseils sociaux et économiques qui pourraient se former il y a celui de l'alimentation, celui du logement, celui du vêtement, celui de la production agricole et animale et la foresterie, les mines, la pêche, les transports, les communications, les arts graphiques, la presse et le livre, la métallurgie et la sidérurgie, l'eau, l'électricité et la force motrice, celle de l'industrie chimique, celle de la filière verre et céramique, celle de la filière bois, celle de la construction, celle de la santé, celle de la culture, des arts et des loisirs, celle de la science, de la recherche et des techniques, celle des entrepôts, les crédits et les échanges, les relations extérieures, l'importation et l'exportation, qui, à travers leurs branches locales, communales, syndicales, collectives, coopératives et groupes autonomes, sans aucun centralisme, de bas en haut, seront entrelacées dans un conseil général de coordination et de solidarité des entités et organes autonomes, sans pouvoir exécutif. Les noms des différents conseils que nous énumérons peuvent être différents de ceux que nous donnons, les coups de plage ont plus ou moins de largeur, les démarcations par spécialité ou branches plus variées ou synthétiques que celles indiquées. Et ils seront toujours adoptés conjointement, entre les parties intéressées, directement, sans aucune imposition. Considération générale. En dessinant ou en esquissant ces modalités ou formules, nous le faisons avec le souci principal d'éviter les influences et les réminiscences autoritaires, de centraliser, d'absorber et de monopoliser les tendances dans la société libertaire anarchiste ou communiste et avec le désir de donner liberté, autonomie, contenu vivant, structurel, fonctionnel, pratique et stimulateur d'un plus grand progrès et d'une amélioration de l'ascension. Nous basons l'énergie dynamique sociale transformatrice et créatrice de l'homme et de la femme, naturellement, dans leur propre conscience, comme un être intégral en eux-mêmes, individuellement et comme une unité autonome volontairement associée à la communauté dans son ensemble. Si, dans les stades de transformation et vers la pleine réalisation du communisme, alors que le développement industriel et agricole n'a pas atteint un degré suffisant, pour diverses raisons, pour créer la surabondance et la libre acquisition individuelle, sans thésorisation ni abus de toutes sortes de produits, on considère qu'une régularisation de la distribution et de la consommation au sein du système de socialisation appliqué, de collectivisme ou de communisme naissant n'était pas essentielle, elle devrait être la plus rationnelle et la plus juste. Nous sommes du même avis si l'on considère la commodité ou l'utilité d'un système de rémunération pour fournir des facilités d'achat. Nous sommes contre lui parce que nous craignons que la rémunération, si elle n'est pas égale, et même ainsi, tomberait fatalement dans des injustices, susciterait l'égoïsme et la rancune à la longue ressusciterait les inégalités. L'existence de l'argent, déjà très controversée en sociologie libertaire, n'est pas non plus souhaitable, à notre avis. Et si un signe monétaire est établi, basé sur des obligations ou des bons, il ne doit pas être centralisé dans un organisme de type bancaire, mais plutôt, lorsque ces bons ou ces bons sont émis par les communes, en interne et en général, ils doivent posséder une valeur d'achat et interchangeable dans chacun d'eux. L'accumulation de valeurs monétaires signe, en espèces ou en produits, l'accumulation de quelque nature que ce soit, de la part d'une commune, d'une communauté ou entreprise puissante, plus importante ou plus prospère, d'une région ou plus développée, de la même manière que la centralisation et le monopole doivent être évités et combattus. Si un plan économique général devient nécessaire à établir, il sera nécessaire de s'assurer que les parties ou unités contributrices ou dont l'aide et les ressources sont nécessaires ou pourraient être affectées, ne soient pas sacrifiées, et l'acceptent préalablement, car si la volonté générale est imposée et manifestée avec l'omnipotence d'un pouvoir effectif et incontestable, le risque de pression ou d'injustice serait engendré et la rébellion émergerait comme une réaction défensive inévitable. La société doit être comme un organisme vivant dans lequel toutes les cellules ou groupes d'entre eux, tous les organes, remplissent leurs fonctions pour assurer la vie et la santé, à la différence qu'au sein de cet organisme social des personnes et se manifeste de manière autonome, contribuant avec ses propres l'individualité pour l'enrichir et la vitaliser et avec son intelligence, sa raison et ses connaissances, pour lui donner conscience, humanisme, développement harmonieux, élan créatif et ascendant. Le but de l'organisation sociale que nous défendons et pronons ne doit pas être le profit ou le profit industriel ou commercial, manipulé ou monopolisé par un groupe, clan, entité ou organisme, mais le bien commun. Loin de nous est la prétention, qui serait futile, de définir dans des lignes directrices immuables, même pas à grands traits et encore moins dans les moindres détails, les bases sociales, éthiques et économiques de l'anarchisme, nous n'utilisons pas le mot politique pour la même raison, à cause de la même confusion auquel elle se prête, comme la démocratie se prête. L'évolution de l'histoire, nous savons que loin de suivre une ligne ascendante continue, plutôt la trace ondulante et est pleine de contradictions, et c'est à travers elle que les nouvelles formes sociales et économiques et le développement de la conscience et de la conscience elle-même. L'éthique humaine, sont dépassées et cèdent la place à de nouvelles formes, structures et prises de conscience de l'éthique humaine, sont dépassées et cèdent la place à de nouvelles formes, structures et conceptions, qui ont aussi une existence éphémère, dans un perpétuel renouvellement de la vie sociale et de ses formes, dynamiques créatrices permanentes du nouveau, imprimant sa modulation et son empreinte sur les réalités de chaque temps, dans chaque ville et dans le monde. C'est la dialectique même de la vie qui crée ces germes qui donnent l'impulsion au progrès, passant par le cerveau, la conscience et la volonté de chaque personne et façonnant de nouvelles réalités éphémères dans les formes. Conscient de cela, en tant qu'anarchiste, luttant pour tous les réalisateurs progressistes audacieux, gardant l'esprit révolutionnaire vivant et actif, nous ne mettons pas d'obstacles ni de limites à la construction d'un lendemain libre, dans un processus continu de développement et nous nous limitons à ces notes autour du thème l'organisation de l'économie dans une société anarchiste ou pendant la phase de transition révolutionnaire vers l'anarchie, sans aucune prétention exhaustive et comme contribution à la pensée et au contenu commun dans les contributions à la doctrine libertaire, sans aucune prétention d'originalité. de l'anarchiste